... Il y a 150 millions d'années, les oiseaux entraient en scène. Ils maîtrisent depuis lors les rôles les plus extrêmes. Ils bravent l'apesanteur. Certains pratiquent le vol stationnaire. D'autres parcourent sans se poser des milliers de kilomètres par-dessus les mers et les continents. Quelques espèces préfèrent la marche. Les oiseaux se sentent bien partout. Sur Terre. Dans les airs. Et même dans l'eau. Les dernières découvertes montrent que les têtes de l'inote ne sont pas aussi vides que l'on croit. Les neurones de leur cerveau en font des animaux très intelligents. Des règles et des concepts. Spectacle de perroquets à Cannes. Petite prouesse technique en guise d'amusement. Pour Mark Steiger, les exploits intellectuels de ses perroquets sont bien plus déconcertants. Le but du jeu est d'insérer chaque forme dans son empreinte. Une vraie rigolade pour Ruby. Mais Ruby se trompe. Juste maintenant, sous l'œil de la caméra. Mark en est désolé. Il aimerait bien arrêter le test. La caméra continue de filmer. Ruby nous réserve une sacrée surprise. Le carré est mal placé. Mais la bonne empreinte est occupée. Que faire ? Ruby ne s'avoue pas vaincu. Soudain, eureka ! Ruby dépose le disque sur le côté et tout finit par rentrer dans l'ordre. Ruby mérite les félicitations. Grâce à son intelligence, il a résolu ce nouveau problème en un tour de bec. Autour de sa fille. Il doit poser chacun des douze cylindres dans l'emplacement de même couleur. Saphir a déjà effectué ce genre d'exercice. Mais les emplacements ont été modifiés. Rouge avec le rouge. Marron avec le marron, etc. Vas-y, Saphir. Vas-y, Saphir. Saphir, take your toy. Bravo. Saphir opère avec célérité alors qu'il n'a pas appris cet exercice. L'épreuve exige toutefois toute sa concentration. Il éprouve plus de mal avec les couleurs claires. Il vérifie deux fois si elles sont correctement assemblées. Saphir est-il capable de résoudre un problème qu'il ne connaît pas ? Impressionnant. Un expert S-couleur. Saphir est-il capable de résoudre un problème qu'il ne connaît pas ? Nous proposons à Marc un test. Il doit intervertir le placement de certains cylindres. Le vert, le rose et le jaune. La règle n'est pas respectée. Certains cylindres ne sont pas sur leur couleur. Comment Saphir va-t-il réagir ? Il n'hésite pas une seconde. Le jaune n'est pas à sa place. Rubis rétablit avec autorité le couplage correct des couleurs. De façon spontanée, souveraine et intelligente. Les erreurs sont toutes corrigées. A peine remis de notre émerveillement, nous sommes nous-mêmes soumis à un test. Chaque forme a une couleur différente. Nous devons les mémoriser. Rubis doit poser les cylindres dans les trous de même couleur. Vous devez vous rappeler à quel stein, quelle forme, quelle farbe il avait. Le cercle était-il rouge ? La croix était bleu clair, selon Rubis. La fleur, verte. Le carré, bleu foncé. L'étoile, orange. Le triangle, jaune. Saute. Alors, Rubis a-t-il réussi ? Petite aide-mémoire. Tout est correct. Oui. Alors, on le sera.